allez c'est parti une petite vidéo en attendant que les autres arrivent et on va faire un petit god of weapons j'ai vu que j'avais débloqué des personnages or the raven je sais plus s'il était par défaut mais le wizard c'est sûr je l'avais pas donc on va tester on a fait quoi distance on a fait corps à corps avec des épées corps à corps avec des griffes donc on va faire distance avec de la magie on va voir ce que ça donne magic power il n'a pas de vitalité magic power modification pro effective melee power 100% less effective ok et projectile power modification 100% less d'accord faut vraiment y aller qu'à la magie c'est vrai knight en armes en armes j'ai le choix attaque with ice projectiles going in me eat ice fair grows donc si on a des enchanted donc c'est le type de 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 le ice on voit juste en dessous enchanted shoot tree shear bolt ok burning damage over et on a fire beam of adjacent magic power it a une grande plus un magic power j'ai bien le fire on a l'air d'être sympa triple et le projectile on va essayer ça on l'a l'item à star flore grande chile de la table sort d'amètre fil absorbent mort dommage for every magic power d'accord ok donc faut mettre des trucs magiques à côté et la difficulté on va rester en difficulté une allez c'est parti j'ai peu de trucs à dépenser on va aller direct là bas hop c'est parti des multiples shoot c'est plutôt pas mal on va toucher plus de gens non le dash il est là ok il y a des yeux partout ok alors on a les 4 4 emplacements il ya quoi il ya des trucs il y avait un autre fire wand donc il me faut tac 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 donc je l'aurai là donc il faudrait que si je fais deux slots ici mais un saut là j'en ai encore à mettre ici ça je vais le décaler la moins que c'est peut-être mieux je fasse comme ça peut-être fait ça je mets ça au milieu là je prends lui comme ça il est là déjà c'est bien ça fait quoi ça recovery non on va pas on va éviter de se s'enlever de la speed je vais même pas re-roll déjà la place on verra après déjà c'est pas mal ça départ plutôt cool on va falloir augmenter cette magie ce que les critiques marchent sur la magie ça on verra vu que j'ai des fois je fais des 12 des fois je fais des dix à la presse avec j'ai deux bâtons différents donc on est un bleu j'en ai un gris donc c'est peut-être pour ça que j'ai des différences de dégâts donc à voir ok alors 5 et 5 emplacements bien tac tac et quoi c'est un 2 3 4 et 1 ok aïs wand là j'ai peut-être le prendre on va aller par là ça c'est un ex monde attaque l'ex projectile soin et demi à ce faire gros donc si je la cale plutôt comme ça ça touche et de là donc ça fait l'effet ça c'est quoi change mon speed mais moins d'armure et ça c'est lui pour cent dommage mais je perds de la range range je suis à combien je suis à zéro et il ya un gros bâton là moins la faux mon avis c'est plus du du corps à corps peut-être ça peut prendre d'armure vu qu'on a le truc spécifique je vais reroll une fois euh bouclier ouais recovery move speed bon bah plus de ressources on va pas dire non ok lui on va le bloquer on va essayer de le prendre magic power luck mais je perds en attack speed projectile on s'en fout on va voir si est-ce que l'attack speed ça gêne et ça c'est quoi un staff blessed il fait quoi adjacent melee wa pong gain bonus c'est un match for each 4 magic power j'ai pas de melee donc à mon avis ça doit pas être intéressant avec ce personnage là et les pubs sur twitch m'en a des blogs je vais réduire son salaire bah écoute les pubs sur twitch j'y peux rien et puis ça me fait des sous si tu regardes des pubs donc c'est pas négligeable ça aide la chaîne alors sur youtube moi j'ai pu faire un truc c'est que j'ai les pubs seulement en début et en fin de vidéo y'en a pas au milieu sauf si je me suis fait claim la vidéo là j'y peux rien mais sur twitch j'ai pas le choix c'est eux qui décident mais en général ils les mettent au début de live donc euh ah une deuxième plume hum est-ce que je pourrais arriver à le faire lui il faut combien il faut 5 hein c'est ça non il faut 4 si je fais ça non il part pas du bon côté ce que j'ai pris dans le bon sens c'est pas le bon sens euh zut est-ce que j'ai un moyen de faire un tetris plus que ça ça passera pas alors attends hop on va changer on va essayer de voir si on peut arriver à le mettre même si l'autre touche moins donc là je dois pouvoir le prendre ok je vais le monter d'un cran je peux mettre ça ici ça touche 3 donc c'est plutôt pas mal il me reste 1 hum ah oui c'est de la chaîne bah qui a parlé de adblock c'est pas grave hein t'inquiète t'inquiète pas vous savez j'utilise aussi il y a des blocs mais sur twitch je laisse le je laisse le début du live tout le temps quand je vais voir des gens hum fist on s'en fout chance attack speed celui-là j'ai bien envie de le garder et euh pareil celui-là je vais le prendre pour avoir de la mousse speed je pense que ça va être important avec ce perso bon j'ai 4 bâtons à mon avis je vais pouvoir en avoir 5 peut-être 6 grand max c'est déjà pas mal hein mais euh ok je fais des critiques bon les critiques à de chance ont l'air de fonctionner si je vois j'ai pas beaucoup de points de vie avec ce perso aïe bah c'est le c'est bon j'ai le bout de le shield de toute façon qui prend faudrait voir s'il y a la possibilité d'avoir de la régène du shield mais c'est pas mal leur truc ça va éviter que je prenne trop de dégâts euh j'ai 4 espacements hum hum bon la paire d'attaque speed est pas très très grave il me l'a pas mis au bon endroit c'est pas grave c'est bon ok ça on va le prendre donc je gagne de l'attaque speed et des critical on va reprendre un comme ça c'est pas grave si je perds un peu donc je suis à combien d'attaque speed ? je suis à 0 je suis plus le poil 0 mon vitality armor on est voilà ça fait quoi ça ? l'expérience mais je perds 3% de ressources mais je gagnerai 5% je vais peut-être le mettre de côté pour avoir plus vite des petits trucs sur le côté je vais peut-être pas le prendre celui-là on va re-roll une fois une armée de même mais les magic power c'est dommage parce que j'utilise pas allez hop non mais des fois ils laissent les mêmes c'est chiant non non mais il n'y a pas de soucis pense-y c'est tout de temps en temps normalement tu n'en auras que deux je ne lance pas à la main de pub de toute façon donc vu que je ne suis pas partenaire il n'y a pas de affilié seulement pour être partenaire il faudrait que j'ai 75 personnes en live pendant je ne sais pas combien de temps c'est ce qui n'arrivera sûrement jamais allez destruction, explosion, défonçage de gens ok ça donne quoi ça ? melee power on s'en fout melee on s'en fout donc il y a lui qui m'intéresse j'ai trois espacements on va essayer de valider ici ici pour essayer d'avoir des blocs on va mettre ça ici lui je peux le décaler je pourrais sûrement prendre encore un truc à deux en attendant le rubis staff il coûte 6 emplacements c'est cher c'est quoi ça ? c'est enchanté ça ? oh après c'est du corps à corps 10,62 12 100% burning damage vers 3 secondes oh il faut 1,2,3,4,5 emplacements on va le tenter on va voir si ça fait quelque chose après j'ai que des trucs à distance donc ça sera peut-être pas ça sera peut-être pas ouf je dirai là encore une fois on va prendre la plume je pense pour le magic power mais je pense que j'en rêverai pour mettre ça on va voir si c'est pas mal pas du papouche alors désolé si j'ai pas vu votre texte j'ai une petite fenêtre pour le chat et vu que je me concentre sur le jeu tant que ça tourne c'est à dire que j'évite de regarder pendant aïe j'ai pris des dégâts aïe ok ok alors donc là j'ai le cinquième je peux arriver à me faire un double quelque chose projectile power on s'en fout non ça non donc il me faut 5 espacements 1,2,3 je m'enlèverai un truc ça je vais le garder celui là c'est sûr est-ce que j'enlèverai pas ça ça est déjà pas mal parce qu'après j'ai pas de ouais je vais me l'enlever je vais prendre ça on va voir si c'est pas mal comme truc parce que c'est enchanté et ça va faire devenir plus gros le truc bon il y a un seul en ce placement je vais pas aller plus loin je vais économiser parce que les dégâts de mêlée ça sert à rien j'en fais pas donc enfin tous les bonus de mêlée ça ferait à rien et là si un ennemi approche un peu plus près un peu trop près bam pour un coup de je vois pas de zéro donc ça a l'air de marcher mais bon je pense que c'est pas utile peut-être que je l'enlèverai je mettrais plutôt une baguette je pense que c'est le mieux attack speed et je perds de l'armure ok hop on prend namas on s'en fout vitalité recovery armor c'est du tier 3 quand même 3 emplacements ok des épées des haches je vais lock pour le moment je verrai si j'enlève des trucs arbalète non c'est quoi plus de range j'ai peur du dodge peut-être pas dodge change non i not baguette fire wand on va peut-être le garder il est quelle couleur il est gris on va le mettre de côté l'attaque speed je pense qu'on n'a pas besoin re-analyse wand je vais y mettre de côté il est quoi il est gris encore c'est dommage on va voir si je peux arriver à me mettre d'autres mousse-peed luck ok on va passer au suivant je suis castor juste plus sur discord oui je sais papouche la bébête ok là ça va servir parce que j'ai des bébêtes qui vont venir au corps à corps on me fonce dessus on va prendre le coup de masse avant oula il y a des pièges j'ai pas fait gaffe ça va si je prends que un point de dégâts ça devrait aller aïe 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 ça va le truc se régénère à chaque étage donc c'est plutôt cool c'est moi ou je vois des bombes qui apparaissent de temps en temps ok 6 espacements donc ça veut dire qu'au temps je peux faut pas que je me trompe c'est 1, 2, 1, 2 1 2 alors c'est de l'autre côté tac tac, tac, tac ok je pourrais mettre celui de feu ici de toute façon donc on va mettre un truc ici donc celui-là on va le prendre pour le mettre là ça je vais le virer même si c'était pas mal je vais prendre ça il faut que je décale plutôt vers là je pense hop voilà là j'ai deux double emplacement est-ce que j'aurai un endroit où je pourrais mettre l'autre attends je vais faire ça je vais mettre ça ici et c'est parti tac, 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 tac non il m'en manque un là parce que j'aimerais bien pouvoir mettre ça pour avoir plus de points de vie il y a quoi moussepeed critique le lifestyle ah le lifestyle j'ai la place de pouvoir le prendre et on va voir si ça marche le lifestyle même si c'est vraiment pour au cas où on va voir un petit peu alors est-ce que je pourrais avoir des items de version déjà bleue non mais pas celui-là lifestyle je perds du damage il fait quoi lui experience gain ok peut-être pas prendre celui-là donc il m'intéresse vitality le ticket ok ça baisse les prix on ne veut pas souvent il y en a qui restent ah version bleue hop ou speed ouais magic power mais je perds du critical et critical j'en ai pas mal j'ai 12% donc je pourrais perdre un peu je perdrais doublement quand même euh je perdrais l'attack speed hum au pire ce serait celui-là que je virais je vais le mettre de côté ça fait quoi ça moussepeed dodge chance moussepeed luck moins non allez hop la suite allez bon pour le moment ça va j'arrive à tuer à peu près la plupart des mobs en un coup ou sinon ils se prennent des multiples des multiples hits bienfique d'accord ok le petit succès on va pas dire non aïe j'ai l'impression quand même que je fais pas j'ai pas assez de magic power pour faire assez de dégâts il faudrait vraiment que j'en récupère plus mais bon pour le moment il a pas l'air d'en donner beaucoup les items donc ce sera à voir bon après je prends pas énormément de dégâts donc ah bah voilà ça c'est très bien ça espace espace ici décale ça là mettre ça ici plutôt voilà on va faire le mettre comme ça on va prendre ça on va booster celui là magic power qui va augmenter elle j'attends toujours de pouvoir la mettre allez c'est parti on re-roll pour essayer d'avoir des bâtons bah voilà celui de demander n'importe quoi j'ai fait un re-roll de l'acheter quel boulet c'est pas grave projectile power on s'en fout ça on s'en fout re-magic power et re-perte de critique je vais le garder je vais le garder à quoi que je récupère de l'attaque speed les ressources on enlevé faire de on va dire que c'est pas très grave on va faire ça on bouge comme ça on revient ici magic power luck mais je perds de l'attaque speed on va le mettre de côté on va le mettre de côté pardon je vais le prendre allez donne moi des trucs des vrais trucs mêlé magique je m'en fous le bouquet je m'en fous allez encore une fois ok il m'a donné là quasiment les mêmes trucs j'ai trop de trucs de locs donc il faudrait que je les achète il faudrait économiser les emplacements les ressources on va en avoir de moins en moins besoin là j'ai besoin vraiment de power tu es sourd d'où lui tu veux mourir s'il te plaît ah non c'est l'élite ah bah on est au floor 10 lui pardon c'est vrai qu'il y a le petit élite au floor 10 ok un succubis élite ok là je suis invincible bon ça va pour le moment niveau dégâts ça a l'air d'être ok une invincibilité là voilà pour pas se gêner il faut vraiment que je monte plus les critical je crois parce que c'est là où je vais faire plus de dommages j'ai quand même pris cher le bouclier mon lifestyle ne sert pas pour le moment mais bon j'ai combien ? j'ai 4 espaces 1 2 3 4 je vais prendre les 2 à 2 que je veux je vais prendre celui-là et celui-là je vais arriver un tout petit peu en espérant avoir des armes de niveau supérieur ça c'est bien on passe légendaire lui niveau là cette fois-ci je vais essayer de pas me tromper non c'est bon on s'en fout l'armure on s'en fout le shield a vraiment pas mal non plus ouais mais il n'y a rien pour le boost puisque ça attaque speed critical mais je perds de la move speed est-ce que j'ai de la move speed je suis à 8 pour aller virer lui l'expérience je vais toujours le garder encore on va garder on va me donner de la move speed je vais virer celui-là je pense et je vais gagner plus en attaque speed et en critical donc c'est pas mal hop ben voilà fire one tier 3 on va pas dire non putain je me suis encore trompé mais quel boulet mais quel boulet mais c'est pas possible deux fois que j'appuie sur le truc ici ça va pas m'arranger là parce que j'ai une arme de moins qu'est-ce que c'est ça armure ennemi move speed c'est bien c'est bien le rayek de faire de la merde c'est les deux fois que je me fais avoir et que je fais du n'importe quoi c'est pour que ça soit plus dur pardon ok là c'est des des slimes mais bon là ils vont pas être gênants parce que quand on est à distance c'est vachement plus facile de les gérer les slimes faut juste pas se faire coincer pas trop de mobs et puis général ça passe ils arrivent pas trop à approcher donc c'est bon allez 4 secondes à tenir ça va le truc s'est arrêté juste au bon moment bon le bouclier a tout pris mais ça c'est bien ça bon maintenant il faut que je retrouve une arme oh magic power alors j'ai perdu le lifesteal je suis à combien le lifesteal je suis à 3 je serai à 1 faut pas que je me fasse toucher bon ça c'est obligatoire on upgrade lui on va prendre je vais roll j'ai envie de le reprendre et de virer ça c'est pas grave sinon j'aurai plus de lifesteal du tout même si je suis à 1 c'est pas très grave je vais dire ça il faut que je trouve après un endroit où le mettre je gagne en mousse speed ça j'ai pas envie de trop perdre la mousse speed je vais le virer c'est pas grave je peux avoir juste des points de vie mais j'aurai mon bâton qui manque j'ai quand même boulet pas acheté il tire 1 de l'armure et encore un re-roll oh yes bon ça va j'arrive à upgrader même si ça coûte plus cher voilà comme ça j'en aurai 2 de niveau max petit call je suis à combien je suis à 9 donc je gagnerai de la puissance je suis pas sûr que ça soit intéressant là et hop ok on sent les dégâts il faut que je fasse gaffe parce qu'ils peuvent me sauter dessus c'est quoi qui m'a mis ma claque là j'ai pas vu il m'a donné 6 de dégâts un des mages qui m'a tiré dessus j'ai pas fait gaffe ok je suis à passer plus que deux espaces ça commence à devenir limite comme ça c'est pas très grave je peux le descendre attack speed pas mal je sais pas le pas ce qu'il faut un truc là ça fera toujours le même sens vu que je peux éjecter qu'un seul truc c'est problématique si je mets ça ici c'est ça il faut toujours un ici je suis pas emmerdé par ça voilà c'est parti le tetris tech speed voilà il faut que j'évite de me tromper maintenant magic power non je veux des je veux des armes s'il te plaît ou des trucs comme ça c'est très bien c'est plus cher mais c'est pas grave au moins ça permet d'upgrader les armes on va upgrader les bâtons de feu parce qu'ils ont plusieurs oh oh plus 10% de critique je perds en dommage mais on va peut-être le virer lui maintenant on va plus avoir vraiment besoin comme ça ça me permet d'avoir ça et d'avoir le 10% de critical je vois que je fais plus de critique donc c'est plutôt pas mal après je suis à plus de 20% là donc on va voir est-ce que je vais arriver à battre le boss c'est la question ça va pour le moment ça tient bien même sur les EE là ils ont beaucoup de PV j'arrive à les tuer assez vite donc c'est plutôt pas mal parce qu'on en a ainsi pour être tranquille les projectiles de glace vont être bien sur le boss final puisque ça va le ralentir deux espacements il n'y a rien qui m'intéresse là-dedans on va en mettre un là on va essayer de faire la ligne si besoin non je veux des armes le jeu donne moi des armes je vais mettre plus de lifesteal je suis à combien ? je suis à 1 j'ai 1% de chance de lifesteal il y a de ces armes direct tier 4 ah bah il y a 7% ah oui mais mes poilis descendent à 1 est-ce que je prends le risque ? on va éviter avec lui on va éviter avec lui d'autres chances boost speed expérience qui est de retour attack speed armor on va prendre ça 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 la place j'aimerais bien avoir au moins 10% de lifesteal au cas où en fait je vais le lock 25% de dégâts en plus mais on a 10% d'ennemis en plus ça donne envie mais on va pas prendre de risque donc je t'ai critiquable mais moins de range la luck ok allez encore une fois là il fait quoi ? ressource gain range moins 10 expérience ok allez lore 14 ils sont là à mon avis on va chercher des boosts d'armes c'est tout ça va pas aller plus loin bon pour le moment ça va ça cartonne bien mes bâtons font beaucoup de dégâts j'ai l'impression que je faisais bon je ne fais pas trop approcher on va voir sur le boss si je fais suffisamment de dégâts et si j'arrive à survivre suffisamment aussi donc je récupère un peu de lifesteal pour juste assurer le cas où je me fasse toucher un petit peu alors pour le moment ça va j'arrive à peu près à bien esquiver mais juste au moment où je dis ça je me fais toucher parce que j'ai voulu prendre le truc d'invincibilité allez on va finir le massacre ok j'ai pas eu le temps de voir le succès mais c'est quoi ça 9% de damage mais on gagne moins de ressources j'ai le droit à 4 espacements donc en gros ça veut dire que s'il est gentil je peux prendre ça et ça ça c'est sûr déjà je vais le prendre au pire c'est le truc que je virerai projectile power non parce que j'ai moins de d'effet de projectile ça ça fait quoi dodge critical ressources le staff il m'en donne pas beaucoup move speed max dot change attack speed not moving ouais non melee ah plus 4 plus 4 mais je perds alors melee power for every adjacent melee weapon et plus 1 magic power for every adjacent enchanted weapon là il fait quoi lui j'ai plus d'énergie shield c'est ça shield bonus 0 ah c'est les magic power qu'il faut à côté je l'ai pas mis au bon endroit en fait sinon j'aurais plus de c'est avec tout ce que j'ai là j'aurais changé déjà ne serait-ce que ça je vais même faire ça il ne veut pas échelonger je vais gagner plus de shield il va falloir replacer un petit peu tout ça il y a magic power ok euh euh je perdrais magic power je perdrais de la luck mais je gagnerais j'ai 3 trucs autour c'est quand même pas mal non je perds du critical mais ça va je suis à 14% je suis à 44 magic power oh merci un tiers 3 je vois si je me trompe pas deux fois je me suis fait avoir si tu pouvais m'en donner plus le jeu s'il te plaît s'il te plaît le jeu donne moi plus d'items pour mon perso non pas celui-là celui-là je le prends pas encore un bon ça sert à rien d'aller plus je ne vais pas les acheter après allez bon ça va ça dépote pas mal ils n'ont pas le temps de me sauter dessus parce qu'ils sont morts avant il y en a des costauds oula je vois des lames passer ah puis là j'ai 33 de boucliers ah ouais ça change quand même on peut avoir énormément de boucliers si j'avais un petit peu mieux placé mes trucs mais c'est pas très grave je me suis pas fait beaucoup toucher donc je crois que j'ai jamais perdu le point de vie là pour le moment donc on va dire que c'est plutôt ok et lui tu es plus de monde voilà alors j'ai le droit à deux espaces je vais en mettre un ici pour pouvoir déplacer ça par là ça je vais pouvoir le mettre ici je vais gagner plus parce que je toucherai les trois là et et après je vais en mettre un là ça ça je le mets ici ça je le décale là ça je le mets ici donc déjà je vais gagner beaucoup plus chez le bonus 27 ça je peux mettre ça ici pour le moment je peux en récupérer un autre lui ici je décale ça ici je vais faire ça je vais faire ça cancel je mets ça là et là je suis à plus 36 donc j'ai encore plus de magie après ça me fait des trous là mais c'est pas très grave si je fais ça et ça je peux même faire ça et j'ai un emplacement à deux ici lifesteal et je perds quoi ? 2% de damage je peux les perdre ça me ferait combien de lifesteal ? je vais à 6 ça me ferait passer à 10% c'est très bien besoin de plus attack speed magic power je suis à 44 je perds de la luck je vais regagner l'attack speed vendons vendons ça plutôt je suis à combien de pourcentage de critique ? 24% ça va fuser là c'est quoi ça un chakram ? ok tu me donnes mes armes s'il te plaît il ne veut pas le jeu est radin ah tir 2 ok allez 51 ça va après mes points de vie tiens ils viennent de monter là c'est moi qui ai mal vu bon là on va faire beaucoup plus de critiques une chance sur 4 de faire une critique plutôt pas mal ça va aider même si on voit on fait que des critiques à 40 mais ok j'ai pris un coup j'ai mes points de vie j'étais à 65 je suis passé à 66 j'ai quoi qui fait que ça augmente mes points de vie et la main civilité on profite aïe peut-être qu'il m'a sauté dessus mais tu le vois trop tard ok mais ça va le bouclier a tenu donc c'est plutôt pas mal j'ai combien ? j'ai 4 espaces 2 3 4 ça me laisse des possibilités oh le dé recovery lifesteal mais je perds je perds 4 de vitality on a peut-être pas besoin en fait je compte plus tiers combien ? tiers 2 c'est bien ne pas se tromper ne pas se tromper voilà c'est la problématique de faire n'importe quoi ça on prend je vais faire shell non 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 on ne fait pas un shell on va passer l'en il faut que je garde des sous parce qu'il me faut 2 il faut 5 1 2 3 4 5 j'ai 1 2 3 4 5 on va déplacer ça ici ça là il faudrait que je vire un truc à 1 ouais mais non ça suffira pas il faudrait 2 emplacements je garde de côté pour le prochain ça je me le mettrai ici life steal je suis à combien ? je suis à 10% ça me ferait retomber je gagnerai du magic power bon je suis à 41 j'ai peut-être pas besoin de me baisser allez encore un roll qu'est-ce que c'est ça ? vitality armor restore heal equal armor at the beginning of every floor all user leasing méthode moins 50% effective ah quoi que le life steal c'est 1 point la moitié de 1 ça va être 1 dans le truc ça m'étonnerait que ça soit 0 après ça coûte 150 donc je peux pas l'acheter je vais le lock et on va voir j'aimerais bien prendre le bâton de plus ce serait pas mal une arme de plus là ce serait pas dégueulasse ça me ferait quoi ? ça me ferait 7 armes ? c'est plutôt bien donc pour le moment ça a l'air de bien gérer encore un succès que j'ai pas eu le temps 50 000 quelque chose je ne sais pas ce que c'est peut-être des dégâts peut-être pour le moment je m'en sors ok le succès qui s'enchaîne c'est nickel on va essayer de tuer plein de monde pour avoir plus de thunes ok ça s'est bien passé il me faut 2 emplacements j'en ai 2 donc c'est bien hop et le jeu me troll on va le mettre là comme ça je peux faire ça non elle est pas dans le bon sens non ça va pas j'ai dit que ça au pire il faut le virer je vais le virer on verra après pas très grave pas que non j'aurais pu le mettre là bouler c'est pas grave il y a lui qui a l'air d'être bien ah il fait 4 emplacements zut un rôle re un bâton on tire un combien on effleure 17 qui on booste toi on entend et qui on va booster un petit peu aussi les bâtons le jeu ne veut pas me donner des versions améliorées direct voilà il me reste 300 et quelques vers 72 quand même qu'est ce que c'est dodge change plus 2% pour un loin succès folie dodging z perd floor moins 5 mouvement speed for 2 secondes when getting hit et ça se stack combien en vitesse ou speed 5 non on va éviter de prendre des risques magic power et critical change je suis à 24 on le prend il me reste un emplacement on verra après allez next floor on en économise des thunes j'ai un bâton de plus ça va aider limite si je peux même en avoir encore un je ne prêcherai pas dessus on peut enlever des trucs aïe je ne sais pas je fais des dégâts mais putz quoi je l'ai vu je l'ai vu me sauter dessus je fais non je reste sur place je n'ai pas envie ça commence à être chaud ça commence à être chaud ça va le bouclier a tenu pour le moment il reste 10 secondes aïe c'est magnifique une run sans se faire prendre des dégâts physiques c'est mal barré là il reste 2 floor hum limite si je fais les 3 ici ça laisse un emplacement possible il y a lui qui casse les bruns mais hum on va mettre ici mais pas sûr que ce soit le meilleur truc à moins que je fasse ça pour le moment ça laisse pas la place après ça peut je peux en mettre un comme ça jean chopin mais les poires armors on l'a lui ça suffit pas armors ça je vais pas le prendre en fait ça sert à rien même si l'armure pourrait être intéressante ça j'hésite tu me les donnes mais il veut pas je les ai tous pris les bâtons c'est ça il y en a plus en vente parce qu'il m'en propose des armes mais alors il me propose des bâtons que je veux pas après j'aurai pas la place de le mettre le souci c'est que je suis bloqué à cause de j'ai pas la place pour le mettre là j'ai que 3 et le problème c'est voilà je me retrouve avec un truc chiant ici à moins que je vire un truc je vire pas un peu d'attaque speed c'est pas très grave je vais rajouter une arme donc 203 je veux non j'ai pas la place pourtant ah c'est 6 alors est-ce que j'ai un moyen d'arriver à me mettre pour avoir 6 j'ai que 5 ce trou ici qui m'emmerde attends on va sûrement arriver à trouver il faut juste trouver le bon le bon truc je viens là pour le moment j'arrive à combler le trou là qui me gêne pour avoir les 6 parce que je les ai j'ai 7 en placement c'est vraiment on va y arriver il y a toujours un emplacement qui casse des brins salut d'affal geek alors je peux l'avoir mais je vais plus avoir assez d'armes à côté pour le boost là je pourrais le mettre c'est quand même un bâton tier 4 direct à moins que j'échange mais là ça marche pas je perds un emplacement vu qu'on peut sortir qu'un truc à la fois ici c'est pas top je peux mettre ça ici là je touche quoi je touche deux armes là je touche avec deux armes il faudrait que ça soit dans l'autre sens mais il ne peut pas pouvoir c'est lui qui bloque je suis quand même à 48 magic power là je touche beaucoup plus non c'est pareil 4 la seconde partie du live va se dévoiler sur 5 oui c'est ça on sait rien que je re-roll donc on va y récupérer des thunes on va voir un peu ce qu'on récupère c'est ce que c'est ça c'est quoi ? ah c'est le bâton que j'ai pris ah oui ah ça va il dépote bien ce bâton en fait et il fait des bons critiques à 129 oh mais il fait le taf ce bâton il a l'air de taper plusieurs d'un coup en fait ouais c'est ça il en tape plusieurs d'un coup ouais non il est fort le bâton ok j'ai plus j'ai deux emplacements calculons ah il est bleu dommage c'est plus maintenant qu'il fallait je vais essayer de caler les emplacements ça m'ennuie on va les mettre sur le bord pour laisser de la place je vais mettre là au cas où c'est tier 2 ça m'intéresse pas ça non sur le boss on va éviter mousse pivre l'ice steal un peu plus de l'ice steal au cas où quoi que j'ai 10% donc j'ai peut-être pas besoin il faudrait que j'ai le boost des armes mais le jeu il a pas l'air de vouloir les donner les boosts d'armes melee magic power je perds de la dodge ouais ça ce sera mieux à mon avis quoique je vois un bâton tier 1 ah ah ok reach 50% 50 magic power maintenant il faut que je le cale à côté d'armes je pense que c'est mieux de le mettre à côté de lui mettre ici ça il touche 4 armes et là j'ai du magic power je pense que ça va être dur de trouver mieux surtout que j'ai un rôle à 100 ouais donc ça c'est quoi critique attack speed critique mais je perds 5% de damage bon bah allez go le boss c'est parti bonjour monsieur le boss où êtes vous flore 20 il arrive pas il ralentisse les bumps allez run no hit enfin no hit sur les points de vie ce serait top ouais ça poursuit maintenant c'est quoi ce bordel ne me souvenez pas que ça poursuivait aïe yes run sans se faire toucher dans les points de vie cool pour difficulté 1 mais c'est pas mal ok bien juste pour voir si ça a débloqué un personnage j'ai l'impression le warlock qui a été débloqué j'ai le warlock qui a été débloqué je vais faire une run en vidéo sur tous les persos donc il faudra que je teste le raven et le warlock bon je verrai si je l'ai fait en live ou hors vidéo enfin hors live donc bon bah cool il y a encore quelques petits persos à débloquer puis après il y aura sûrement d'autres secrets et autres au fur et à mesure voilà donc pour youtube qui regarderont la rediff comme d'habitude abonnement, cloche, pouce, bleu, commentaire partage il y a tout ce qu'il faut en réseaux sociaux dans la description et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures